Je vous raconte l'histoire de celui qu'on a appelé le monstre d'Anmas, un homme qui a sévi à la fin des années 80 en Haute-Savoie. Il a agressé plusieurs petites filles et il en a tué une. Moi personnellement je n'aime pas le mot monstre parce que traiter quelqu'un de monstre c'est dire qu'il n'est pas humain. Or précisément tout l'intérêt de ce genre de bonhomme et qu'il soit humain. Pour débriefer cette histoire je serai tout à l'heure avec maître Georges Rimondi, avocat de la partie civile dans ce dossier. J'ai écrit cette histoire avec Hawkins, réalisation Céline Lebrasse. C'est une histoire qui débute en mars 1986, le 13 mars, à Anmas en Haute-Savoie, tout près de la frontière avec la Suisse. Il est 5h15 de l'après-midi et un jeune garçon de 13 ans, Guillaume, rentre chez lui après le collège avec un copain qui s'appelle Jérôme. Ils arrivent sur le palier de l'appartement, Guillaume sonne, pas de réponse. Sophie, Sophie tu es là ? Sophie c'est sa petite soeur, elle a 10 ans et normalement c'est elle qui rentre la première et c'est elle qui lui ouvre. C'est comme ça tous les soirs et là elle ne répond pas. Alors il sonne à nouveau, une tambourine. Sophie, c'est Guillaume, ouvre-moi, je suis avec Jérôme. C'est pas grave, Guillaume a un trousseau de clé au fond de son cartable. Alors il l'attrape, il ouvre. Tiens c'est bizarre ça, je sais pas ce que ça fait là. Il y a un coupe-papier sur le guéridon dans l'entrée, un coupe-papier qu'il n'a jamais vu. Et là, le téléphone se met à sonner. Il se dit c'est sûrement maman, elle est médecin, elle appelle tous les jours à peu près à cette heure-là pour vérifier si tout va bien. Guillaume se dirige vers le téléphone, il va décrocher. Et là, il aperçoit un homme, un type qu'il ne connaît pas, qui sort de la chambre de sa mère et qui lui dit. Elle est rentrée Sophie ? Guillaume est terrorisé. Il bredouille qu'il n'en sait rien, il décroche le téléphone et pendant ce temps, l'inconnu ouvre la porte et il se casse. Allô Guillaume ? C'est maman. C'est bon, vous êtes rentrés tous les deux ? Non maman, Sophie elle est pas là, enfin je crois pas. Maman, c'est qui ce monsieur à la maison qu'on vient te croiser ? Mais qu'est-ce que tu racontes chérie ? Maman, je rigole pas. Il y avait un drôle de type dans ta chambre quand je suis rentré. Il est parti. Oui maman, oui on va regarder. A tout de suite. Les deux garçons font le tour de l'appartement et Guillaume entre dans la salle de bain. Ah 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 ! Jérôme ! Jérôme ! Sa petite sœur, la petite Sophie est là, dans la baignoire, baillonnée avec du scotch sur les yeux et les chevilles et les poignets ligotés. Jérôme ! Jérôme va tout de suite appeler les pompiers. C'est le 18. Et pendant ce temps-là, Guillaume sort sa petite sœur de la baignoire et il se lance, le pauvre, dans un massage cardiaque à ses vins. Les pompiers arrivent. Ok, on l'évacue vers l'hôpital. Il l'évacue vers l'hôpital pour le principe, car en vérité ils ont compris qu'elle était morte et qu'il n'y avait aucun espoir. La petite Sophie avait 10 ans. Alors de quoi est-elle morte, cette petite fille ? Son corps, bien sûr, est autopsié. Elle est morte noyée, votre gamine. Elle a été violée ? Non. Non, en revanche, elle semble avoir subi des attouchements. Dans ces années-là, les années 80, un doigt n'est pas un viol. Le grand frère Guillaume et son copain Jérôme sont bien sûr interrogés au sujet de l'homme. Il était grand et très maigre et jeune aussi, avec le visage pâle et des lunettes marrons. Aussi, des habits, on aurait dit un vieux. Il était habillé tout en marron. Et ils aident les policiers à établir un portrait robot. Évidemment, ce meurtre d'une petite fille de 10 ans suscite une grosse émotion. Malgré l'horreur, malgré la révolte bien compréhensible de toute une population, l'enquête s'avère extrêmement difficile. Les policiers ont affaire à un malade, un détraqué, par définition, imprévisible. Depuis deux jours, les hommes de la police ... L'enquête est d'autant plus difficile que l'homme n'a laissé aucune empreinte digitale dans la salle de bain. Juste une demi-empreinte inexploitable sur le coupe-papier. Et des traces de sperme sur une serviette. Mais en 1986, il n'y a pas d'ADN. Cela dit, les flics d'Annemas ne sont pas complètement dans le jus. Parce que ce meurtre leur rappelle un autre crime. Un crime assez récent. Il date de juin dernier, il y a 8 mois. Pas très loin, dans le même quartier. Angélique, 8 ans, rentre déjeuner chez elle. Elle prend l'ascenseur. Elle a un homme rentre derrière elle. Et il appuie sur le bouton direction le sous-sol. Il l'entraîne dans un local poubelle. Il lui attache les mains derrière le dos. Il la baillonne avec du scotch. Il lui passe une ficelle autour du cou. Et avec des ciseaux, il se met à découper ses vêtements. Et puis, à la caresser entre les jambes. Et là, il lui arrache le scotch sur la bouche. Vas-y, suce-moi. Mais il ne va pas au bout. Et il s'en va. Angélique arrive à défaire Célia. Et en larmes, elle reprend l'ascenseur. Elle l'a échappée belle, Angélique. Malheureusement, elle n'a pas été capable de réaliser un portrait robot. Et depuis 8 mois, cette enquête est au point mort. On est d'accord que ces deux affaires se ressemblent. Il y a donc un pédophile extrêmement dangereux qui sévit dans le coin. En fouillant la liste des plaintes en cours, les policiers découvrent une troisième affaire. C'était il y a 3 mois, en décembre. Stéphanie, 12 ans, rentre de l'école. Elle monte dans l'ascenseur. Un jeune homme s'engouffre derrière elle. Même profil, genre grand, date des boutonneux. Il appuie sur le bouton sous-sol. Mais arrivée en bas, la gamine se met à hurler. « Si tu cries, je te tue. Si tu tais, je te ferai aucun mal. » Mais Stéphanie continue de hurler. Alors, il la traîne dans une cave. Il lui met un chiffon dans la bouche qui s'avérera être un morceau de caleçon. Il lui colle du scotch sur les yeux. Et il se met à l'étrangler en même temps qu'il lui bouche les narines. Elle panique. Elle ne peut plus respirer. Il va la tuer. Et là, peut-être que le type croit qu'elle est morte. En tout cas, il se barre. Et la petite Stéphanie décrit au policier le même bonhomme. Il était jeune. Mais il avait l'air vieux. Un peu coincé, quoi, avec des habits un peu vieux. A ce stade, il n'y a aucun doute. Un fils larpédophile sévit dans le centre-ville d'Anemas. Un type avec des allures d'adolescent attardé un peu coincé. Des fringues de vieux. Il a agressé trois gamines et il en a tué une. Et c'est là que la presse lui trouve son petit nom, le monstre d'Anemas. Autant vous dire qu'à partir de ce moment-là, tous les parents de la région sont terrorisés. Plus aucun enfant ne rentre de l'école tout seul. Donc, les policiers ont relié toutes ces histoires. Mais en dehors de la description du bonhomme, ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. T'as remonté la piste du coup de papier ? Ouais, ouais. Ça débouche sur rien. C'est un modèle très courant. Et le caleçon qu'il a collé dans la bouche de la petite Stéphanie ? On a fait le tour des magasins qui vendent le même genre de calbuttes. On a montré le portrait robot aux vendeuses. Ça n'a rien donné non plus. Bon ben, il ne nous reste plus que ce portrait robot. Il faut qu'on demande à la presse de le publier. Si ça se trouve, il est réaliste. Ça serait un coup de chance énorme. Parce qu'en vérité, c'est le portrait d'un jeune homme assez banal. Jeune, grand, mince, blafard, avec des lunettes et des allures de fils à maman un peu coincos. Il y en a des centaines des gars comme ça. Et donc, dès que l'image sort dans les journaux et à la télé, au journal des Fers 3, ça dégringole de partout. Je vous assure que je l'ai vu. Il ressemblait beaucoup au portrait robot. Votre gars, là, moi je le connais. Il ressemble très pour très à votre dessin. Je pense que je peux vous aider. Je connais un gars qui ressemble au type que vous recherchez. Des centaines d'appels. Et à chaque fois, il faut vérifier. Ça prend un temps fou. Et au début, ça ne donne rien. Et puis, à peu près un mois après la mort de la petite Sophie, un appel met les policiers sur la piste d'un gars qui, pour le coup, ressemble beaucoup au portrait robot. Beaucoup. C'est très troublant. C'est un type qui a été vu par des parents en train de rôder devant une école primaire et pas n'importe laquelle. L'école de la petite Sophie. L'école de la gamine qui a été tuée. Bon, les gars, vous vous mettez en planque devant l'école, compris ? Si vous le voyez, vous lui sautez dessus. Allez, action. Les policiers se mettent en planque. Ça ne serait pas lui, là. Le type, là-bas. Il lui ressemble, non ? A tous, un type qui correspond à la description se trouve devant l'entrée de l'école. Je répète, a priori, le type qu'on cherchait là. Top interpelle. Le gars est ramené au commissariat. Et les policiers organisent ce qu'on appelle une séance de tapissage. C'est-à-dire qu'on le colle au milieu de trois policiers, à peu près du même âge, avec un numéro dans les mains. Et on fait venir le petit Guillaume et son copain Jérôme, qui ont vu le tueur dans l'appartement. On les met derrière une glace sans teint. Bon, regardez bien, les garçons. Prenez votre temps. Est-ce que parmi ces quatre, là, vous reconnaissez l'homme que vous avez vu l'autre jour ? Oui. Oui, je suis sûr que c'est celui-là. Moi aussi, j'en suis sûr. Ils viennent de désigner le type qui rodait devant l'école, qui est immédiatement placé en garde à vue. Bon, alors, monsieur, que faites-vous régulièrement devant les grilles de cette école ? Je vous écoute. En fait, je... Vous reluquez les petites filles, c'est ça ? Non, pas du tout. En fait, je... En faites quoi, monsieur ? En fait, je mate une mère qui amène son fils tous les jours, voilà. Elle est très belle et ça fait plusieurs jours que j'essaye de lui parler. Et là, le gars se met à trembler comme une feuille et à pleurnicher. Vous faites quoi comme métier, monsieur ? Je suis employé de banque. Et vous faisiez quoi le 13 mars dernier, monsieur, dans l'après-midi, aux alentours de 5h15 ? Allez-y, expliquez. J'étais au travail. Vous pouvez vérifier. Et on vérifie. Et il n'a pas menti. Le directeur de son agence bancaire confirme. Le jour du meurtre de la petite Sophie, le gars travaillait. Et merde ! Encore une fausse piste. Et pourtant, Guillaume et son copain Jérôme l'ont identifié sans hésiter. Ils ont dû se tromper. À 13 ans, on ne peut pas leur en vouloir. Et à partir de là, l'enquête patine pendant un an. Un an plus tard, en février 1987, le même Guillaume, qui a maintenant 14 ans, se promène dans le centre d'Anemas. Et soudain, il le voit. Le gars qui l'a vu sortir de la chambre de sa mère et qui a tué sa sœur, il le voit. Et l'autre voit qu'il l'a vue. Alors il s'engouffre dans un magasin. Guillaume s'engouffre derrière lui. Il le filoche à travers les rayons. Le gars ressort du magasin. Il se retourne. Il voit que le gamin le suit toujours. Il change de trottoir. Il accélère le pas. Il rentre dans un bar. Et Guillaume, 14 ans, se cache derrière une voiture et il attend. Mais le type ne sort pas du bar. Il n'y a pas de portable à l'époque. Alors Guillaume court chez lui et il appelle les flics. Les policiers arrivent. Ils entrent dans le bar. Mais il n'est pas là. Pendant que Guillaume est allé téléphoner, il s'est carapaté. Et zut ! Mais grâce à Guillaume, ils sont capables d'affiner le portrait robot. Il n'a plus les lunettes marron. Maintenant, il a des lunettes rondes. En métal, vous savez. Et puis maintenant, il a une moustache. Ce portrait robot modifié est à nouveau publié dans le journal. Et ça provoque à nouveau une avalanche d'appels. Pour les flics, c'est une galère. Parce qu'à chaque fois, il faut vérifier. Et c'est d'autant plus une galère que ça ne donne rien. Et deux longues années passent encore. Sans que rien ne bouge. Et puis un après-midi de janvier 1989, une gamine de 15 ans, qui se prénomme Sylvie, rentre du collège. Elle est devant sa porte. Elle sort ses clés. Elle l'ouvre. Et là, un type surgit derrière elle. Il la pousse dans l'appartement. Elle crie. Il tente de l'étouffer d'une main. Mais elle se dégage. Et elle crie à nouveau. Et là, le gars a peur. Et il s'enfuit. Interrogé dans la foulée par la police, voilà ce qu'elle dit. « Quand il m'a poussé, il avait une petite bouteille dans la main. Avec un liquide dedans. Transparent. Comme de l'eau. Du chloroforme. De l'éther. Est-ce que tu serais capable de le décrire, cet homme, Sylvie ? » « Mais sa tête, non. Il avait un bas sur la tête. Je peux juste dire qu'il était grand. Il était mince. Et il portait des gants. » Six mois plus tard. Nouvelle agression. Un soir d'août 1990. Nathalie, 21 ans, rentre d'une fête vers une heure et demie du matin. Un homme l'attaque par derrière. Il l'entraîne sous un pont. Il l'attache. Il la déshabille. Il va la violer. Mais Nathalie, qui est déficiente mentale, semble consentante. Or lui, il avait prévu de la violer, pas de lui faire l'amour. Alors il s'en va. En courant. Et bien sûr, la jeune femme est interrogée. Il avait un bas sur la tête. Je n'ai pas pu le voir. Il avait un sac à dos aussi. Et puis, il avait une petite bouteille en verre à la main. Et il a mis le liquide sur un bout de tissu. Et puis, il m'a mis le tissu sous le nez. Et ça m'a mis un peu dans les vapes. Retour de l'hypothèse du chloroforme ou de l'éther. Et une année, une longue année s'écoule encore. Jusqu'à la nuit du 27 mars 1991. Cette nuit-là, une patrouille de police croise un homme qui s'enfuit en les voyant. Alors il le rattrape. Il le plaque au sol. Le type a un bas sur la tête. Ils ouvrent son sac à dos. Eh ben dis donc, mon gars ! Vous avez tout l'attirail de l'enfant de cœur ? De la ficelle, du scotch, des gants, une bombe lacrymogène ? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? OK, amenez-le au poste ! Et voilà l'oiseau face aux flics au commissariat. Votre nom, monsieur ? Je m'appelle Lucien Gilles de Vallière. Votre âge ? J'ai 24 ans. Est-ce qu'on peut savoir, monsieur, ce que vous faites dans la rue à 3h30 du matin avec ce matériel dans votre sac ? Je vous écoute. En fait, il y a quelque temps, j'ai été agressé. Et là, eh ben, j'étais en train de rechercher mes agresseurs. Ah bon ? Et pourquoi vos agresseurs se trouvaient-ils dans cette rue en pleine nuit ? Ben, je suppose que ce sont des agresseurs de rue la nuit. Il est plus facile d'agresser la nuit que le jour, non ? Ouais. Et c'est là qu'il réalise que le type qui est en face d'eux, avec sa tête de premier communion, ressemble étrangement à celui qu'il cherche depuis six ans. Alors, ils vont chez lui, enfin, chez sa maman, pour une perquisition. Et là, ils n'ont plus aucun doute. Ils viennent de tomber sur un pervers hallucinant. Dans sa chambre, il y a un appareil photo monté sur un pied. Et cet appareil photo est orienté vers la fenêtre, pile à la hauteur, d'un carreau cassé. Si bien que l'objectif de l'appareil passe à travers la fenêtre. Et là, les flics tombent sur deux grands classeurs. Et dedans, oh là là, dedans, il tombe sur des centaines, des milliers de photos. 4 200 photos au total, toutes prises depuis la fenêtre. Et chaque photo est annotée. Femme marchant dans la rue. Femme sortant de sa voiture. Femme sortant d'un magasin. Talon haut noir 16 sur 20. Blonde en jupe 18 sur 20. Le répertoire d'un immense pervers. Bon, maintenant, vous me retournez à la chambre. Et là, les policiers trouvent du scotch, des cordelettes, des fioles d'éther, des revues pornos et des articles de journaux qui concernent le monstre d'Annemas. La garde à vue peut reprendre. Va-t-il lâcher le morceau ? Bien, monsieur de Vallière. On a trouvé chez vous de quoi vous causer beaucoup de problèmes, monsieur de Vallière. Silence. Monsieur de Vallière. La petite Sophie. C'est vous ? Oui. Oui, c'est moi. Ça, alors ? Il n'a même pas fallu le cuisiner. Il s'est déballonné tout de suite. Et dans la foulée, il avoue les agressions d'Angélique, de Stéphanie, de Sylvie et de Nathalie. En racontant chaque agression presque minute par minute, il se souvient de tout. Et il raconte tout ça avec un détachement stupéfiant. Mais ce n'est pas fini. Il avoue aussi d'autres agressions de jeunes filles. Trois à Genève et trois autres à Anne-Masse. Des tentatives de viol ou des victimes qui ont crié et où il s'est enfui. Mais quel pervers ! Quel pervers ! Alors, qu'est-ce qui fait que ce garçon de 24 ans a déraillé ? Au fil de l'instruction, on découvre tout un tas d'événements dans sa vie qui peuvent expliquer cette dérive. Je n'ai pas dit excuser. Mais j'ai dit expliquer. D'abord, à neuf ans, le jeune Gilles aurait été violé. Un homme qui l'aurait traîné dans une cave pour se faire faire une fellation. Et ses parents, dit-il, n'ont pas voulu porter plainte. La peur du scandale. Et ils ont interdit à Gilles d'en parler à quiconque. Le résultat a été immédiat. Dès l'âge de 10 ans, le gamin s'est mis à dérailler. Par exemple, il se lavait les dents toute la journée. Les dents ! Comme pour effacer les salissures qu'il avait subies. Et puis vers l'âge de 12 ans, il s'est mis à s'habiller en fille. D'abord à la maison et ensuite dans la rue. Quand elle a découvert ça, sa mère a balancé toutes les fringues à la poubelle. Et on apprend aussi qu'à partir de l'adolescence, le jeune Gilles a développé un goût pour le sadomasochisme. Il se baillonnait lui-même. Il se ligotait lui-même. Il se faisait mal lui-même. Quand il a tué la petite Sophie, il n'avait que 18 ans. « Racontez-moi comment vous l'avez tué, monsieur. » Il s'est enfoncé dans l'eau de la baignoire avec mon pied. À côté de ça, scolarité normale et même brillante. Trois mois après avoir enfoncé Sophie dans l'eau avec son pied, il a passé son bac avec succès. Et au moment de son arrestation, il étudie la chimie à l'université de Genève. Alors, est-ce qu'il est fou ? Il est examiné, bien sûr, par un collège de deux psychiatres et d'un psychologue, qui conclut qu'il a une personnalité brillante et un haut niveau intellectuel, qu'il n'est pas délirant, qu'il n'a pas d'hallucination, et que donc il n'est pas schizophrène. Il est responsable de ses actes. Et donc, on peut le juger. On commence par le juger devant le tribunal correctionnel pour trois agressions sexuelles avec violence. Il prend sept ans. Et ensuite, il compare devant la cour d'assises d'Annecy, en décembre 1993, pour les affaires les plus graves, c'est-à-dire l'assassinat de la petite Sophie, la tentative de meurtre sur Stéphanie et le viol de la jeune Nathalie, qui souffrait d'un retard mental, ce qui est une circonstance aggravante. Il est là, dans le boxe, tout maigre, 1m80 pour 60 kilos, avec une tête d'enfant de cœur. Et quand il parle, il parle sans émotion. Sophie, je ne voulais pas la tuer. Mais quand j'ai vu l'eau dans la baignoire, j'ai eu comme une impulsion irrésistible. Et quand la mère de la petite fille vient témoigner, « Je me sens tellement moche. Si je pouvais vous rendre votre fille, madame, je donnerais ma vie tout de suite, sans hésiter. » Et bien sûr, on se tourne vers les psychiatres comme vers l'appétit. Je dirais que Lucien Gilles de Vallière présente un état dangereux, gravissime. Car il met son intelligence et sa méticulosité obsessionnelle au service de sa perversion. Il n'existe pas en l'état actuel de la psychiatrie de traitement pour la perversion. Il n'est donc ni curable, ni réadaptable. Envoyer ses pesés. La cour d'assises de Haute-Savoie n'a accordé aucune circonstance atténuante à Lucien Gilles de Vallière. Oui, cet homme de 26 ans a été reconnu coupable du viol et du meurtre d'une fillette de 10 ans et de l'agression de deux jeunes filles. Les jurés ont donc prononcé la peine maximum. la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 30 ans. Plus tard, sa peine de sûreté est réduite à 22 ans. Et à ma connaissance, il est toujours en prison malgré de nombreuses demandes de libération conditionnelle. Terrible histoire que nous allons débriefer maintenant avec vous, maître Georges Rimondi. vous êtes dans cette affaire avocat de la partie civile, en l'occurrence l'avocat de la maman de la petite Sophie et de son frère Guillaume. On peut d'ailleurs donner le nom de Sophie, Sophie Bouvier, que Gilles de Vallière a donc noyé dans la baignoire. D'abord, est-ce que vous nous confirmez que toutes les demandes de libération conditionnelle ont été rejetées ? On vous consulte d'ailleurs dans ces cas-là ? Oui, absolument. Le juge de l'application des peines interroge l'avocat de la partie civile qui doit adresser ses observations. Évidemment, ses observations n'ont qu'un effet consultatif, mais l'avocat de la partie civile est interrogé et il peut faire valoir son opposition ou en tout cas les observations qu'il entend faire s'il entend s'opposer à la remise en liberté du condamné. Et vous, vous consultez systématiquement les parents ? Enfin, vos clients ? Ah oui, bien entendu. Bien entendu, bien que vous savez, dans ce dossier, il n'y a évidemment aucune espèce d'hésitation quant à la décision de la maman. Mais ça veut dire que 35 ans après, vous qui avez été avocat de la partie civile, vous vous retrouvez à poursuivre votre mandat d'avocat ? Absolument. La maman n'a jamais mis fin au mandat qu'elle m'avait confié et elle me demande régulièrement d'être attentif au déroulement des demandes que peut présenter M. de Vallière. Ça veut dire que prendre un dossier comme celui-là, c'est le prendre presque à vie pour vous ? C'est le prendre à vie et vous savez, ça fait partie de ces dossiers et qu'on ne l'oublie jamais. C'est un dossier marquant pour vous ? Oui, c'est un dossier extrêmement marquant, bien entendu et avant tout au regard de la gravité des faits, des circonstances dans lesquelles ces faits abominables ont été commis, mais également au regard de la personnalité de cet individu qui, je le rappelle, au moment des scènes, n'avait que 19 ans et qui a été décrit comme étant quelqu'un de non curable, de non réadaptable et je me souviens même de l'expression que l'un des psychiatres qu'il avait examiné avait utilisé, il avait dit de lui « il est constitutionnellement pervers » ce qui évidemment est tout à fait éloquent quant à la situation psychiatrique de ce garçon et il avait été dit à l'époque que les connaissances en matière psychiatrique ne permettaient pas d'apporter des soins à ce garçon. Vous qui connaissez les conditions de la libération conditionnelle, ça veut sans doute dire qu'il ne sortira jamais. On ne peut pas dire ça. Je suis d'un naturel plutôt optimiste comme le sont la plupart des avocats et la plupart des psychiatres. Néanmoins, dans ce dossier en particulier et pour cette personnalité en particulier, c'est vrai que je suis extrêmement inquiet parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il est encore jeune. Il a à peine la cinquantaine aujourd'hui. Et il est bien évident que s'il devait retrouver la liberté, compte tenu du profil que nous ont décrit les psychiatres et de la perversité marquée de ce garçon, on peut craindre le pire. Alors justement, parlons de sa santé mentale. Donc les psys ont dit qu'ils n'étaient pas schizophrènes. S'ils l'avaient été, ils n'étaient pas jugeables et ils auraient été envoyés en hôpital psychiatrique. Mais on a eu son avocate, Maître Canet-Fischer. Elle, elle est convaincue qu'il est schizophrène. Oui, mais je crois que l'avocat plaide et les psychiatres font des analyses sur le plan psychiatrique et donnent un avis quant à la pathologie dont souffre éventuellement un sujet. Or, ici, la question de la schizophrénie doit être appréciée par les psychiatres et uniquement par les psychiatres. Or, ceux-ci nous ont dit qu'ils n'étaient pas schizophrènes. C'est un garçon qui, sur le plan de l'intelligence, a une intelligence plutôt supérieure à la moyenne et qui, sur le plan d'une éventuelle pathologie mentale ou psychiatrique, ne souffre d'aucune pathologie au sens psychiatrique du terme. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les psychiatres. Mais vous savez, Maître, qu'on peut demander à trois psychiatres si quelqu'un est schizophrène. Ils donneront trois avis différents. Bon, là, ils ont rendu un avis concerté, mais on sait qu'il y a une négociation entre eux. Alors, je comprends ce que vous voulez dire, mais je ne partage pas votre avis. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, on a connu, malheureusement, dans une carrière comme la mienne, au bout de 40 ans, de nombreuses affaires dramatiques qui ont été commises par des gens qui ont été diagnostiqués schizophrènes. Or, ici, on a un modus operandi, on a une préparation du crime, on a un déroulement des faits qui ne ressemble en rien à des faits commis par un garçon qui est schizophrène. Un schizophrène, souvent, il va passer d'un état normal à un état de délire en quelques fractions de minutes ou de secondes, il va passer à l'acte et un moment après, il va revenir à la normale. Or, ici, on a quelqu'un qui, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, va repérer la victime à la sortie de son école, va la suivre jusqu'à chez elle, va se cacher dans le local à ordures pour attendre qu'elle arrive, va la violer et ensuite, va disparaître et il nous faudra 5 ans et demi pour le retrouver. Ça, ce n'est pas du tout le profil d'un schizophrène. Si n'importe quel psychiatre vous expliquera que la schizophrénie, c'est justement le contraire de ça. C'est un passage choisi immédiat à un état de folie, si tant est que le mot folie soit adapté, et ensuite, un passage à nouveau à un état de normalité. Or, ici, ce n'est pas du tout cela. Là, il a tranquillement préparé son acte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un garçon qui avait une obsession, une perversité absolue, il photographiait les jeunes femmes dans la rue, il avait 4200 photos qui étaient répertoriées, tout ça, je suis absolument navré, Aucun psychiatre ne peut analyser ce type de comportement qu'on met dans le comportement d'un schizophrène. Il y a aussi quelque chose qui va dans ce sens-là mettre, c'est qu'il ne tue qu'une fois, et il agresse une dizaine de fois. Alors, il a agressé... Un vrai schizophrène va aller plus souvent vers un meurtre rapide. Absolument. Absolument. On sait qu'il a, par exemple, laissé l'une de ses victimes, qui est une jeune fille handicapée, vêtue uniquement de son soutien-gorge et attachée à une table de camping à l'extérieur, alors même que cette jeune fille l'a vue. Donc, si vous voulez, or, il ne l'a pas tuée. Alors, on peut penser que la petite Sophie a malheureusement connu ce sort absolument dramatique parce qu'elle l'a vue et qu'il l'a tuée dans des conditions d'ailleurs qui sont insupportables. On sait qu'il lui a appuyé avec le pied sur le thorax pour la maintenir en dessous du niveau de l'eau, pour que la petite fille se noie. Alors, ça, c'est un acte qui est un acte relativement réfléchi, qui est en tout cas préparé, qui a été prémédité. C'est un garçon qui régulièrement partait en chasse. Un schizophrène ne part pas en chasse. Ce n'est pas vrai. Là, c'est un garçon qui est capable, dans l'une des affaires qui le concernent, de rester en planque. Il voit une dame derrière une bais vitrée et un chat à l'extérieur. Il se dit, à un moment ou à un autre, cette dame va ouvrir la bais vitrée pour faire rentrer son chat. C'est ce qui se passe. Au bout de deux heures, il est resté deux heures en planque. Et au bout de deux heures, il se précipite à l'intérieur pour agresser cette femme. Ça, ce n'est pas un comportement de schizophrène. S'il n'est pas fou, comme on le disait avant la coupure, quel est le sens, selon vous, de ces crimes ? Le viol ? Pas sûr ? Non, mais la perversion. Je crois que, vous savez, la perversion n'est pas une pathologie qui est au registre des maladies psychiatriques. On n'est pas atteint d'une maladie psychiatrique lorsque l'on est pervers. Ça, les choses doivent être très claires. Ça veut dire qu'on est responsable de ces actes. Or, ce garçon est un grand pervers. Cela veut dire que ce garçon, il a une imagination qui fait qu'il est très attiré par les jeunes filles d'Angéline avec des cheveux longs, enfin, qui ont un certain profil. Il est très attiré par les corps mouillés, ce qui expliquera d'ailleurs qu'il ait porté la petite Sophie dans la baignoire pour pouvoir l'admirer. C'est un contemplatif, pardon du terme, il n'est pas véritablement approprié, mais il aime regarder le corps de ses victimes. Et donc, cette motivation, qui est une motivation essentiellement basée sur la perversion, fait qu'il va rechercher dans la commission de ses crimes à satisfaire ce besoin. Alors, vous avez été dans ce dossier l'avocat de sa maman, vous avez été aussi l'avocat du frère de Sophie. Oui, tout à fait. Le fameux Guillaume qui joue un rôle déterminant dans cette enquête puisque c'est grâce à lui qu'on constitue le portrait robot et c'est aussi lui qui fait cette chose incroyable à l'âge de 14 ans. Il croise le tueur dans la rue, il le reconnaît et il le filoge comme un flic. Dans quel état est-il ce garçon lorsqu'il s'agit de juger Gilles Devalière ? Alors, je dois faire un préalable pour vous dire quel point j'ai eu de l'admiration pour ce garçon. Pour un garçon qui est âgé à peine de 14 ans qui a toujours su garder un sang-froid sans qu'il n'y ait jamais de débordement dans ses comportements, dans ses réponses, dans ses attitudes, c'est un garçon qui est resté très froid, très amène de répondre à toutes les questions qui lui étaient posées et l'exemple est donné évidemment par le fait qu'il ait suivi l'agresseur dans la rue pour essayer de le retrouver. J'ai été absolument admiratif devant l'attitude et le comportement de ce garçon. Alors, maintenant, il est marqué lorsqu'arrive le procès, j'imagine ? Il est terriblement marqué lorsqu'arrive le procès et puis il y a chez lui ce fond de sentiment de culpabilité parce que, malheureusement, il n'a pas pu faire en sorte qu'on interpelle l'auteur plus tôt. Si vous voulez, il l'a croisé à l'intérieur de l'appartement de sa maman puisque l'on sait que lorsque De Vallière est parti, Guillaume arrivait, ils se sont croisés, ils ont échangé un mot du genre la petite Sophie n'est pas rentrée, je voulais voir Sophie ou quelque chose comme ça et avec un calme et un sang-froid absolument incroyable, De Vallière a quitté l'appartement après avoir récupéré toutes ses infères, le petit sac dans lequel il avait mis tout son attirail de violeur et il est parti calmement et bien sûr que cet événement fait que Guillaume s'est dit mais mince, pourquoi j'ai pas pu faire quelque chose ? Évidemment qu'il ne pouvait rien faire mais il y avait quand même en lui un fond de regret de n'avoir pas pu intervenir. Alors ce que je voudrais aborder maintenant n'est pas évident pour vous qui êtes avocat de la partie civile mais cet homme terrible qu'est Gilles De Vallière est aussi le fruit d'une histoire terrible. Il aurait été violé à 9 ans, est-ce que c'est établi d'ailleurs ça ? Alors comme vous l'avez dit très justement il aurait été violé. Malheureusement je ne serais pas surpris que cet élément du dossier soit quelque chose d'évoqué pour tenter de justifier une attitude et un comportement. Mais quand bien même il l'aurait été ça n'est évidemment pas de nature à justifier ou même à expliquer quoi que ce soit. Peut-être qu'il a fait l'objet d'une agression sexuelle quand il a été enfant. Je n'en sais rien il aurait eu 9 ans à ce moment-là je n'en sais rien. Mais en tout cas je ne pense pas que cette agression sexuelle ait été de nature à construire la personnalité de ce garçon qui est une personnalité abominablement préoccupante. Pour vous donner un exemple lorsque le juge d'instruction M. Paris a organisé la reconstitution de ces faits De Vallière était présent donc on a pris un mannequin de la taille de la petite Sophie etc. et bien l'attitude de De Vallière qui a évidemment sinéré absolument tout le monde a été de dire mais enfin c'est inhumain de me ramener sur les lieux de l'appartement je ne sais pas si cela vous interpelle mais un garçon qui 5 ans auparavant tue dans les conditions abominables que l'on sait cette petite fille va avoir pour seule réponse quand on va lui demander de reconstituer les faits mais enfin c'est inhumain de me demander ça. Je reviens à lui est-ce que le fait qu'il se lave les dents plusieurs fois par jour à l'âge de 10 ans à la suite de cette fellation qu'il aurait pratiquée comme pour se laver des salissures qu'il a subi est établi lui ? Je suis d'accord avec vous que c'est un élément qui doit être pris en considération c'est un des éléments qu'on retrouve assez systématiquement les jeunes femmes les jeunes gens qui ont fait l'objet d'agressions sexuelles ou de viols ont une espèce de ritualisation sur le plan hygiénique qui fait qu'ils sont amenés à se laver souvent à des endroits intimes ou en tout cas comme pour chasser naturellement les salissures dont ils ont été l'objet. Je ne dis pas qu'il n'a pas été victime ce que je dis c'est que ça n'a pas été établi que peut-être qu'il l'a été mais que même s'il l'a été ça n'explique pas cette personnalité aussi préoccupante. Je crois que la perversion de ce garçon ne peut pas naître de son statut d'une éventuelle victime d'une agression sexuelle je crois qu'elle a été ancrée en lui parce qu'il a été construit comme ça et qu'il y ait eu autour de lui et sur le plan éducatif en particulier des erreurs qui ont été commises ça j'en suis absolument convaincu parce que vous le disiez tout à l'heure mais lorsque sa mère s'est rendue compte par exemple que ce garçon s'habillait en fille le soir dans son appartement je pense que n'importe quelle maman se poserait un certain nombre de questions et chercherait éventuellement de l'aide auprès de professionnels et elle, elle balance les fringues par la fenêtre elle se contente de balancer les fringues par la fenêtre et elle ne se pose pas plus de questions que cela et ça quelque part ça me paraît quand même être une carence éducative tout ça maître ça ne constitue pas des circonstances atténuantes non on a considéré qu'il était parfaitement responsable de ses actes vous savez il faut toujours bien faire la distinction entre quelqu'un qui va faire un passage à l'acte spontané parce qu'il aura une pulsion à laquelle il n'a pas pu résister et qui malheureusement va parfois commettre des choses abominables et celui qui va préméditer et réitérer cette préméditation avec différentes victimes parce que là on a quand même trois crimes un certain nombre d'agressions sexuelles qui sont des délits en nombre qui sont importants donc c'est quelqu'un qui à 19 ans ne vivait pratiquement que de cela entre les photographies les revues et si vous voulez j'ai l'impression qu'une grande partie de son existence était orientée vers ça donc ça je pense que ça relève de sa personnalité pervers qui est complètement ancrée en lui c'est pas simplement réactionnel à une agression dont il a été la victime c'est beaucoup plus grave que cela et quand le docteur Lemel a dit de lui qu'il était constitutionnellement pervers je pense que ça veut dire qu'il a été construit comme cela la presse et on va en finir avec ça maître Rimondi la presse l'appelait le monstre d'Annemas et moi j'ai dit au tout début pour présenter cette histoire que je n'aimais pas cette expression de monstre parce qu'au fond elle tendait à dire que le type n'était pas humain or en vérité il est humain c'est trop facile de dire que quelqu'un est un monstre pour se débarrasser en quelque sorte de son humanité vous en pensez quoi de ça ? je suis entièrement d'accord avec vous je suis totalement d'accord avec vous parce que dire de lui que c'est un monstre ça veut dire le sortir de la sphère de l'humain donc de pouvoir comprendre qu'il n'a pas de part d'humanité or ça n'est pas le cas la meilleure preuve d'ailleurs c'est qu'il a eu parfois des réactions qui étaient des réactions par exemple sachez qu'à un moment quand il s'apprêtait à prendre la petite fille sur son lit celle-ci est arrivée à prendre son nounours vous imaginez la scène enfin je veux dire c'est juste abominable elle est arrivée à prendre son nounours qui était sur son lit pour évidemment avec son nounours le coller contre elle et trouver un peu de réconfort et là il a eu une réaction en disant j'ai eu l'impression que c'était un bébé donc ça veut bien dire quand même qu'il est susceptible d'avoir une analyse des situations qui lui permettent quand même de comprendre son environnement c'est pas quelqu'un qui est en dehors de la sphère de l'humanité c'est pas vrai donc vous avez raison de dire que c'est un humain c'est un humain qui sait ce qu'il fait qui sait qu'il fait du mal mais qui le fait quand même et qui le fait souvent c'est intéressant de parler avec des avocats qui ont 40 années d'expérience merci malheureusement malheureusement c'est le prix à payer merci infiniment des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.lifer Sous-titrage Société Radio-Canada